Et salut tout le monde, c'est Cécile Noir, et aujourd'hui on se retrouve sur un magnifique poirier en fleurs. Bien sûr, vous vous doutez bien que je ne fais pas une vidéo sur le poirier, mais qu'il y a un lien, puisque ce sera sur les aveilles solitaires, et plus précisément sur les nids que j'ai fabriqués tout l'hiver, qui a été un boulot énorme, et donc voilà, on va survoler un peu les installations, puis après on reviendra plus en détail dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'est pour faire un point un peu sur toutes les installations qui sont mises juste à temps, puisque le printemps a commencé plutôt prévu, et du coup les aveilles sont déjà au travail, dans mes nids, alors avec certains succès, puis quelques déceptions pour d'autres, mais bon, je reviendrai en détail, ce n'est que le printemps, ce n'est que le début du printemps même, donc voilà, on aura le temps de voir si vraiment les nids marchent ou pas. Donc c'est parti pour le tour de visite, alors vous allez voir que tout n'est pas encore fini, donc voilà, il y a encore des nids en travaux. Voilà, allez, c'est parti pour la visite. Voilà, c'est parti pour la visite. Voilà, c'est parti pour la visite. Voilà, c'est parti pour la visite. Alors là, on se retrouve à l'installation qui est située au potager. Donc on peut voir les bûches percées et des branches aussi percées d'un trou, qui était à la base destinée au xyocope, mais qui ne semble pas marcher des masses. Et donc on peut remarquer qu'il y a une seule abeille qui s'est installée pour l'instant, enfin en tout cas qui a fini son nid et qui l'a déjà rebouché. Voilà, en espérant que d'autres viennent s'installer, normalement il est bien situé, donc on verra ça avec le temps. Et j'ai oublié de vous montrer une installation, la dernière, donc on va voir les salades, on est reparti. Nous voilà à l'installation que vous reconnaissez peut-être de l'année dernière. Donc je l'ai remise, c'est une installation basique de bambou accrochée. Et en fait j'ai remarqué que c'est l'endroit où il y a le plus d'abeilles. Donc du coup, on peut voir le nid du commerce qui est déjà bouché en bonne partie. Il y a bien, actuellement il y a je crois 4 ou 5 abeilles qui travaillent en même temps dans ce nid. Donc c'est impressionnant. Donc du coup, j'ai posé à côté une grosse bûche percée pour voir un peu. Et en effet, deux jours après, il y avait déjà 3 abeilles qui travaillaient dedans. Donc je ne sais pas pourquoi cet endroit leur plaît particulièrement sous une tonnelle. Voilà, pas spécialement exposée au soleil en plus. Donc voilà. Et bien on va se quitter là-dessus. On peut voir que les fleurs du printemps, les plantes grasses, sont bien en fleurs. Et les abeilles vont dessus. Donc du coup, elles n'ont pas beaucoup de trajet à faire parfois quand elles y vont. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.